Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Deuil sur mesure, pièce radiophonique de Michel Averlan d'après le roman de Geneviève Manseron, La puce à l'oreille avec, par ordre d'entrée en onde, Raymond Pellissier, Jean-Claude Michel, Evelyne Caire, Jeanne Dorival, Charlotte Clasys, Louis Arbessier, Geneviève Morel, Rosie Varte, Gaëtan Jor, Laurence Weber, Henri Vierlogeux et Pierre Collet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jacques Boisse Opérateur Charles Marier Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Entrez donc, bon sang ! Ah, c'est vous, Barbary. J'en étais sûr. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que je ne suis ni un président du conseil d'administration ni un général ? Je suis un flic. Et je tiens à ce que mes inspecteurs entrent dans mon bureau comme ils veulent et quand ils veulent. Compris ? Compris, M. le Commissaire. Asseyez-vous, Barbary. Merci. Et bavardons. Cela fait combien de temps que vous êtes inspecteur dans mon service ? Une semaine, M. le Commissaire. Oui, oui. Vous vous y plaisez ? L'ambiance du commissariat central est au poil. Bon, je n'en dirai pas autant de celle du dehors. C'est Versailles qui vous ressort à travers ? Exactement. Vous ne pouvez pas comprendre, mais je vous assure que ça ne vaudra jamais le midi. Il faut plus de huit jours pour comprendre le charme d'une ville comme Versailles. Vous vous y ferez ? J'espère que non. Vous êtes puté. À votre âge, c'est presque une qualité. Et dans notre métier, ça passe souvent pour une vertu. Vous ferez probablement un bon flic, inspecteur Barbary. Au fait, vous avez étudié les dossiers que je vous ai confiés ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ennuyeux comme la pluie. Et comme Versailles tout entier. Une histoire de couronne en fleurs artificielles déplacées dans le cimetière Saint-Louis. Une vague à faire de vol dans le trône de Saint-Antoine à la cathédrale. Le reste à l'avenant. Partout ailleurs, des trucs pareils ne dépasseraient pas le commissariat du quartier. Mais ici, le moindre chien écrasé prend l'allure d'un deuil national. Quant à l'inspecteur Barbary, il me semble sur le point de devenir neurasthénique. Je n'aime pas ça. Mais je n'aimerais pas non plus, monsieur le commissaire. D'ailleurs, heureusement, il y a une affaire qui est en train de rebondir et qui m'intéresse. On peut savoir ce que c'est ? L'affaire des lettres anonymes, monsieur le commissaire. Oh, je vous interdis de fourrer votre nez là-dedans, Barbary. C'est un dossier classé d'avance. Non, je ne veux pas en entendre parler. Les histoires de lettres anonymes en province, ça remue trop de boue. Et cette boue retombe toujours sur les gens qu'il faut le plus ménager. Bon. Oui, je comprends. Pourtant, j'ai ressorti le vieux dossier et j'ai examiné les lettres. Vous ne pouvez vraiment pas éclaircir pour moi le début de cette affaire ? Comme vous voudrez. Ça a commencé l'année dernière. Un vicaire de Saint-Louis est venu me trouver. Plusieurs de ses paroissiennes avaient reçu des lettres anonymes. Elle n'aurait probablement pas songé à s'en inquiéter si les détails auxquels les lettres faisaient allusion n'avaient été d'une exactitude troublante. La personne qui vient de m'apporter des nouvelles lettres jugeait cette exactitude tordante. On vous a apporté de nouvelles lettres ? Du même auteur ? Comment pouvez-vous le savoir ? À cause de cette fameuse exactitude, d'abord. Puis en raison d'un certain style, très caractéristique. Et enfin, la technique est la même. Des mots découpés dans un journal, collés avec une colle de même marque sur un papier de qualité identique. Et qui vous a apporté ces lettres ? Une petite jeune fille de bonne famille, monsieur le commissaire. Sans doute la fille d'un de ces personnages aménagés, comme vous disiez. Une sorte de petite peste qui s'appelle Florence Saint-Rodin. Florence Saint-Rodin reçoit des lettres anonymes ? Ah non, pas elle. C'est sa mère qui est visée. La jeune personne en question se contente de voler les lettres pour les apporter à la police. Adorable, n'est-ce pas ? Tu as perdu quelque chose, maman ? On aura tout vu ? Je n'aime pas ce ton, Florence. Peut-être. Mais c'est tellement drôle de te voir dans cet état. Tais-toi, Florence. Je cherche quelque chose. Quelque chose de très important. Et d'ailleurs, ça ne te regarde pas. File dans ta chambre. Tu ne chercherais pas les lettres anonymes, par hasard ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es folle. Oh, ne le prends pas mal. Je dis ça simplement pour t'aider. Parce que les lettres, tu ne les trouveras pas. Je les ai portées à la police. Cesse de débiter des idioties. Florence les file dans ta chambre. Tu te répètes. Ne t'inquiète pas, je irai dans ma chambre. Seulement, je tiens à te signaler, toujours pour trente services, que le coup des lettres est vrai. Un détail en passant. Le flic à qui je l'ai remise te plaira sûrement. Tu pourrais peut-être essayer de le vanper après tout. Tu étais célèbre pour tes conquêtes dans le temps. Florence, si tu continues... Ah non, ne proteste pas. J'en ai appris suffisamment avec ce paquet de lettres pour que tu me fiches la paix jusqu'à ma majorité. L'époque bénie pour toi où tu pouvais me faire les discours de la mère sublime, veuve et tout et tout, qui a sacrifié les plus belles années de sa vie pour sa fille, elle est finie. Parce que maintenant, grâce aux lettres, je sais, pendant que tu me débitais ton baratin, tu te l'as coulé douce avec ton ex-fiancé. Je te défends de mes légions malaguées à cette histoire. Et tu trouves le moyen de faire encore de la grandeur d'âme. Je t'admire, va ? Ah, c'est beau l'amour. Parce que tu l'aimes ton malaguée. Tu as préféré épouser mon père, monsieur de Saint-Rédan, parce qu'il avait plus d'argent que lui. Et depuis vingt ans, tu n'as pas cessé de l'aimer. Et tout ça en cachette. Parce qu'un avocat et un ex-député, ça doit veiller à sa réputation. Je me trompe, non ? N'oublie pas que tu n'as que dix-sept ans, Florence, et que je peux te faire enfermer demain si j'en ai envie. La maison de correction, ça ne se porte pas beaucoup dans nos familles, tu sais. Mais si tu tiens à enfermer quelqu'un, qu'est-ce que tu attends pour dénoncer le corbeau qui fabrique les lettres ? Parce que tu le sais, toi, qui les écris. Oh, comme tout le monde ! Ma pauvre mère, tu es vraiment la seule à ne pas y savoir, ou à faire semblant. Florence, tu es une niote. Bien sûr. Au fait, plus j'y pense, et plus je trouve dommage que Jean ait épousé cette ivrognièse de colère. Il me ferait un beau père tellement décoratif. Cette fois, Florence, tu as passé les bornes. Je vais éparer cette histoire à Jean Malaguay. Ensuite, je prendrai une décision à ton sujet. Si tu veux avoir Jean au téléphone, il faut l'appeler chez Germaine Bièvre. Il y déjeune tous les jours. Sa belle-mère le console de sa femme. Tu ne l'appelles pas tout de suite ? Ah, tu ne veux pas mettre Germaine au courant de vos histoires. Vous prendrez du café, Jean ? Vous êtes la reine des belles-mères, Germaine, mais vous n'avez jamais su faire un café convenable. Celui que vous me servez tous les jours est presque aussi imbuvable que celui que m'inflige ma femme, c'est tout dire. Mais je vous propose une chose, vous enfilez un manteau et nous allons boire un express quelque part. Impossible, mon petit Jean. J'attends ma couturière, la vieille Deschamps. Et puis... Et puis ? Et puis, je vais vous parler sérieusement, Jean. Et je préfère le faire ici. J'admire votre temps de conspirateur. Que se passe-t-il ? Il s'agit des lettres anonymes. Vous n'allez pas me dire que vous n'en recevez pas ? Voyons, j'en reçois régulièrement comme tout le monde. De belles lettres pleines de détails croustillants. Eh bien, mais c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui vous trouble tout d'un coup ? Jusqu'à présent, les gens ne faisaient que chuchoter. Mais maintenant, ils l'accusent ouvertement de les écrire. Ils accusent qui ? Ne faites pas l'innocent. Vous savez très bien que tout le monde soupçonne la vieille Deschamps. Mais ce n'est pas si bête. Voilà une femme qui est pauvre comme Job et probablement aigrie. Elle connaît son Versailles par cœur. Elle promène son exigeante conscience au milieu de notre turpitude depuis près de quarante ans. Qui, mieux qu'elle, pourrait écrire des lettres anonymes ? Je vous parle sérieusement, Jean. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut plus durer. Je vais y réfléchir. La vieille Deschamps. Laissez-moi 24 heures. Vous savez bien que je vous laisse tout le temps que vous voulez, mon petit Jean. D'ailleurs, nous reparlerons de tout ça l'autrefois. Je vais ouvrir. C'est sûrement Deschamps. Bonjour, madame. Bonjour, Deschamps. Tu as une mine superbe. Vraiment, je t'admire. Si, si, si. Que veux-tu ? Nous appartenons toutes deux à la dernière génération qui se raccroche à la vie. Nous sommes increvables. Au fait, ma jupe est prête ? Bien sûr. Oh, bonjour, monsieur Malaguay. Bonjour, madame Deschamps. Et moi qui allais faire les présentations. Je suis gâteuse. J'oubliais que notre vieille Deschamps connaît tout le monde. Je connais, monsieur Jean, depuis son mariage avec votre petite Colette. Ça doit bien faire maintenant... Au nom du ciel, Deschamps, tais-toi. J'ai horreur qu'on parle de date. Et à plus forte raison de la date de ce mariage grotesque. Eh bien, déjà, où vas-tu ? Dans votre chambre. Pour l'essayage, je croyais que... Ma bonne Deschamps, tu es impayable. Comme si je ne pouvais pas me montrer en combinaison devant mon gendre. D'ailleurs, il a son avis à donner. Oui. Jean, comment trouvez-vous ma jupe ? Remarquable, vraiment remarquable. Comme tout ce que fait madame Deschamps. Oh, oh. Vous savez que vous êtes une sorte d'artiste, madame Deschamps. En tout cas, c'est ce qu'affirme la rumeur publique. C'est pas gentil de vous moquer de moi, monsieur Mélaguet. Non. Je sais que je fais de mon mieux et je connais tellement bien toutes mes clientes que je me trompe rarement pour ce qu'elles souhaitent porter. Si vous voulez bien ne pas bouger, madame Bièvre, je crois que je vais faire une pince là. Ah oui. J'en ai pour une seconde. Bien. Dites-moi madame Deschamps, toutes vos clientes habitent bien le quartier Saint-Louis ? Oui, et la plupart appartiennent à la même famille ou sont alliés d'une manière ou d'une autre. Ainsi, je vais tous les lundis à l'hôtel Saint-Rodin. Mes mardis sont consacrés à madame Balaguay. Quant à madame Bièvre, je lui donne invariablement mes jeudis. Là, j'ai fini. Comme ça, je crois que c'est bien. Franchement, madame Deschamps, cela ne vous révolte pas de travailler pour des femmes qui n'ont jamais eu besoin de gagner leur vie ? De vous agenouiller devant elles pour en faire des ourlets ? J'ai travaillé toute ma vie. Mes parents avaient travaillé avant moi. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Je vous en supplie, Jean. Si vous entraînez Deschamps dans cette voie, elle va nous sortir Dieu, l'ordre moral, la conscience et l'amour du travail bien fait. Je la connais. Nous voyons, madame Bièvre. Tu m'agaces à la fin, Deschamps. Jean a raison. C'est vrai que tu ne devrais plus travailler depuis longtemps. Et ta petite fille ne t'avait pas laissée tomber pour aller faire de la haute couture en Angleterre ? Je ne sais pas bien de dire ça, madame Bièvre. Françoise m'a offert cent fois d'aller la rejoindre. Ah non, Deschamps, non, non. Raconte ça à qui tu voudras, mais pas à moi. Figurez-vous, Jean, que cette pauvre Deschamps a recueilli sa petite fille après la mort de ses parents. Des énervés qui ont trouvé le moyen de se tuer dans je ne sais quel accident. Enfin, elle élève cette miserée de Françoise, elle lui apprend son métier et l'autre n'a rien de plus pressé que de filer s'installer à Londres. Que pensez-vous de ça ? Qu'il y a vraiment de quoi vous faire prendre l'humanité en grippe. Sur ça, Germaine, je m'excuse, mais il faut que je file. Je dois faire un saut jusqu'à l'étude et puis j'ai promis à Florence de l'emmener au golfe cet après-bidi. Florence ? Eh bien, vous ne vous embêtez pas, mon petit Jean. Sa mère est au courant et votre adorable femme. Je ne cache jamais rien à Colette. Je lui ai même proposé de nous accompagner. Mon pauvre Jean. J'entends d'ici ce qu'elle a pu dire. Mais ne vous découragez pas. Allez, cette idiote réussira peut-être son prochain suicide. Ne dites pas d'horreur, Germaine. Vous voyez bien que vous scandalisez, madame Deschamps. Je ne comprendrai jamais comment ce garçon qui est si beau, si amusant, a pu épouser ma fille. Il est vrai que jusqu'à la mort de mon mari, on a pu croire que Colette allait hériter une assez jolie fortune. Eh bien, Deschamps, pourquoi me fixes-tu comme si tu voyais un fantôme ? J'aime beaucoup Colette, madame Bièvre. Et puis, ça me fait mal de vous entendre parler comme ça. Ça me fait mal de vous entendre parler comme ça. Pour un peu, tu me donnerais des remords. Madame Bièvre, il faut que je vous parle. Mais je t'ai déjà dit que tes sermons m'agacent. Ce n'est pas un serment, madame Bièvre. C'est un avertissement. Tu fais du chantage, maintenant ? Mon Dieu, on pourrait dire que c'est une sorte de chantage. On est bien obligé, quelquefois, d'employer des moyens dont on n'est pas très fiers. Ce que je sais, c'est que ma conscience me demande d'agir. Je suis sûre que vous me comprenez. Mais pauvre Deschamps, tu dérailles complètement ! Non, madame Bièvre. J'ai toute ma tête. Et je vois clair. Beaucoup trop clair. Il y a des gens qui commettent une vilaine action, en ce moment. Et je voulais que vous sachiez que... Oui, je voulais que vous sachiez... Eh bien, parle ! Vite ton sac ! Ces gens... S'ils croient que je ne fais rien dire... Ils se trempent. Voilà, j'ai terminé. D'ailleurs, il est six heures passées. Quand veux-tu que je revienne, ma petite collègue ? Oh, ne pars pas, ma Deschamps. Ne me laisse pas seule. Je suis toujours seule. Je déteste rester seule. Ça me fait peur. Oh, tu vois, si tu étais gentille. Tu prendrais aussi un whisky pour me tenir compagnie ? Non, Colette. Mais fais-moi plaisir. N'en prends pas. Tu bois trop, mon petit. Tu te rends malade. Dans la vie, on a besoin de quelque chose qui vous tienne chaud. Toi, tu as ton travail. Tu as ta foi. Et puis, tu as ta petite fille. Pour moi, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas l'amour. La drogue coûte trop cher. Alors, je m'arrange avec l'alcool. Tu as tes enfants, Colette. Mes enfants. Ah, je vais te dire une chose affreuse, ma Deschamps. Chaque fois qu'on me parle de mes enfants, je sursaute. Je sursaute parce que j'oublie que j'ai des enfants. J'ai une mauvaise mère, je sais. Tout Versailles le sait. Mais comment veux-tu que je pense à ces gosses alors que mon mari existe seul pour moi ? Jean. Mon Jean qui va me quitter. Qui n'attend qu'un prétexte convenable pour me quitter. Mon pauvre petit. Oh, je ne dois pas avoir réellement envie de mourir. Sans ça, j'aurais réussi mon premier suicide. Mais si Jean apprenait ce que j'ai fait pendant la guerre, quand il était pris. Sois raisonnable. Comment veux-tu qu'il l'apprenne ? C'est loin tout ça. Personne à Versailles n'est au courant. Ah, personne. Sauf maman et toi. Allez, prends un verre de chambaud avec moi. Tu ne vas pas me laisser me saouler toute seule. Oh, mon Dieu. Comment ai-je pu ? Il fallait que je sois forte. Oh, tu étais si jeune. Tu devrais oublier ces vieilles histoires. Tu devrais retrouver ta jeunesse, ton sourire. Écoute, Colette. Je voudrais que tu me fasses confiance. Comme autrefois. Tu ne veux pas ? Oh, si, n'est-ce pas ? Alors, dis-moi une chose. As-tu reçu des lettres anonymes, des lettres de menace ? Alors, toi aussi, tu es dans le coup. J'aurais dû m'en douter. Tu veux me tirer les verres du nez, hein ? Tu veux que je te dise que j'ai peur. Mais tu ne sauras rien, tu n'entends rien. Non, 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 je n'ai pas reçu de lettres anonymes, vieilles sorcières. Personne ne sait ce que j'ai fait. Personne ne le saura jamais. Colette, Colette, quelle de toi, mon péris ? Eh bien, mais vous en faites un bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas supporter qu'on me questionne, qu'on m'épiche. Je ne peux pas le supporter. T'en prie, Colette. Cette scène est grotesque. Je parie que tu es encore ivre-morte. Ivre-morte ? Je voudrais être ivre-morte. Ou alors morte. C'est ça, morte. Ce sera encore mieux. Ça ferait plaisir, hein, don Jean. Que je sois morte. Bien morte. Morte sans que tu aies te donné la peine de m'achever. Je regrette de l'avoir bouleversée, M. Malaguet. Pourtant, il vaudrait mieux pour tout le monde qu'elle nous dise ce qui la tourmente. Elle n'est pas plus bouleversée que d'habitude. Pas plus que quand elle a absorbé sa ration de whisky. Il ne faudrait pas la laisser seule. Vous avez peur qu'elle essaie encore une fois de se suicider ? Ma bonne Madame Deschons. Vous n'en faites pas pour si peu. Je connais ma Colette. Elle va se jeter sur son lit comme tous les soirs. Là, elle va pleurer et s'endormir. Jusqu'à demain. Jusqu'à sa prochaine cuite. Je trouve ça triste. Tous les gens qui aiment Colette trouvent cela triste. J'ai une question à vous poser, M. Malaguet. Vous êtes avocat. Vous allez pouvoir y répondre facilement. De quelle peine sont punis les auteurs de lettres anonymes ? De un an à cinq ans de prison. Quand ils sont pris. Je vois. Peu de choses, en somme. Eh bien. Au revoir, M. Malaguet. Vous habitez au Carré d'Anjou, je crois. Voulez-vous que je vous reconduise ? Merci, M. Malaguet. Mais je préfère rentrer seule. Que voulez-vous ? J'aime faire mon petit bout de chemin à pied. Tous les soirs. Je prends. Là. 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 Et voilà. Et je vais à dame. Oh. Allez, arrête les frais, l'entier. C'est bon parce que tu triches, mais j'en ai marre de ton jeu de dame. Bon Dieu, est-ce qu'on peut s'embêter dans cette tourne ? C'est bien une réflexion de genot, ça. Quand t'auras un peu plus de bouteilles, mon vieux barberie, tu préféreras comme moi les nuits où il se passe rien. Parce que quand t'es obligé de se tirer à des quatre heures du matin pour intervenir dans des scènes de ménage ou pour ramasser des macchavés, Eh bien, je t'assure qu'on regrette sa bonne petite partie de dame. Oh, ça va. Quelle heure est-il ? Eh bien, cinq heures du matin. Cinq heures du matin. Encore une heure à tirer avant d'aller se fourrer dans les plumes. Vas-y, tout de suite. Ah non. Non. Tiens, bouge pas. Avec un peu de chance, je vois là de la distraction. Allô ? Allô, ici le commissariat central de Versailles. Allô, oui. Quoi ? Bon. Comment vous appelez-vous ? Votre adresse ? Oui, oui. Mais expliquez-vous, bon Dieu. Oui, oui. Oui, ça va, on vous envoie quelqu'un. Oui, 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 je vois. Eh bien, oui. En attendant, ne touchez à rien. Mon petit barberie, la chance te sourit. Tu voulais faire joujou tout seul, je laisse qu'il te faut. Une affaire grave ? Oui, asphyxie par un gaz de ville, t'es gâté. Il s'agit d'une vieille bique qui crèche dans les carrés d'Anjou. Suicide ? Si tu crois que la toquée qui m'appelait était capable de le dire, elle m'a raconté une vraie salade. Il paraît que la vieille qui a clamcé avait été renversée par un triporteur hier soir. Je vois pas le rapport avec le gaz, tu vas t'amuser. Oui, c'est bon, je vais aller voir. Au carré d'Anjou, tu m'as dit ? Oui. On t'a donné le nom de la mort ? Madame Deschamps, Madame Veuve Deschamps. Ce rapport sur l'affaire des carrés d'Anjou, Barberie, il est prêt ? Non, monsieur le commissaire. Comment ? Non. Vous n'allez tout de même pas essayer de me faire croire qu'il vous faut plus d'une journée pour tirer au clair une histoire aussi simple. Une vieille couturière qui vit toute seule meurt parce que son radiateur à gaz s'est éteint au cours de la nuit. Vous enquêtez sur la cause de cette panne. Un point, c'est tout. Non, c'est pas tout, monsieur le commissaire. Naturellement, je vous fais grâce des détails sur l'état du corps. Je vous remettrai le rapport des pompiers et celui du médecin. Mais laissez-moi au moins reprendre les choses par le début. Dès que l'alarme a été donnée ce matin à 5h12, très exactement, je me suis rendu sur les lieux. La femme qui nous avait téléphoné m'attendait sur le pas de la porte. Mais pas si vite, pas si vite. Qui était cette femme ? Oh, une voisine de la vieille Deschamps, une certaine Amélie Cassette. Une voisine qui entrait chez la couturière à 5h du matin ? Si vous me laissiez parler, monsieur le commissaire. J'ai questionné cette mère Cassette et elle m'a expliqué qu'hier soir, Mme Deschamps avait été victime d'un accident. Un accident, hier soir ? Oui. Elle a tombé de la nuit, en rentrant chez elle, elle avait été renversée par un triporteur. La mère Cassette, qui se trouvait sur les lieux, avait aidé la couturière à se relever et à regagner son domicile. C'était grave cet accident ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de rapport du commissariat Saint-Louis ? La mère Cassette m'a affirmé que la vieille Deschamps n'avait pas voulu faire d'histoire. D'ailleurs, elle n'avait que des contusions. Et le triporteur ? Ah ! Disparu dans la nature, il ne s'était même pas arrêté. Ah ben, je vois. La vieille Deschamps rentre se coucher. Comme elle se sent un peu patraque, elle donne sa clé à la mère Cassette pour que celle-ci vienne la voir de temps en temps. C'est bien ça. C'est bien ça. À 5h du matin, la mère Cassette, qui dort mal, décide d'aller voir si sa voisine n'a besoin de rien. Dix minutes plus tard, complètement affolée, elle nous signale la mort de Mme Deschamps. Oui. Un second accident. Ça arrive, ces trucs-là. La vieille Deschamps était dans une mauvaise série. Désolé, M. le commissaire, je ne crois pas à l'accident. Non. Ni dans le cas du triporteur, ni dans celui du gaz ouvert. Vous avez vos raisons ? Enfin, je veux dire, des raisons sérieuses ? Eh bien, j'ai évidemment fait venir un inspecteur du gaz. Il a été formel. L'appareil de Mme Deschamps est en parfait état. De plus, il est muni d'un dispositif de sécurité. Non, en fait, c'est le tuyau qui a été arraché. D'autre part, dans la chambre, il y avait toute une mise en scène qui indiquait le suicide. Une mise en scène ? Mme Deschamps était étendue sur son lit quand on l'a trouvée. Elle avait une page de catéchisme épinglée sur la poitrine. Un acte de contrition. C'est ennuyeux que cette femme-là se soit suicidée. Très ennuyeux. Elle était bien connue à Versailles. Tout le monde l'adorait. Bien sûr, on chuchotait qu'elle était l'auteur de la pluie de lettres anonymes qui s'abat depuis un an sur le quartier Saint-Louis, mais personne n'y croyait vraiment. Ah, maintenant... Maintenant, c'est autre chose. Son suicide constitue une manière d'aveu. Il faut que nous passions les détails sous silence, Barbery. Il est de la plus grande importance que personne ne soit au courant de ce suicide. Oui, d'autant plus qu'elle ne s'est pas suicidée. Voyons, M. le Commissaire, supposons que vous vouliez vous donner la mort. Oh... Non, mais... Dans ce cas, est-ce que vous iriez confier votre clé à un de vos voisins en lui demandant de passer vous voir de temps en temps ? Votre question est idiote, Barbery. Non, je m'en excuse, M. le Commissaire, mais quelle est votre réponse ? Je ne donnerai pas la clé. Autre chose. Dans tout suicide qui se respecte, il y a la lettre. L'inévitable lettre. Celle qui explique le geste, qui accuse la terre entière, qui est là pour donner des remords aux amis et connaissances. Or, Mme Deschamps n'a pas laissé de lettre. Et après ? Ce que vous venez de me servir, Barbery, ce sont des suppositions, des hypothèses. En aucun cas, cela ne peut constituer des preuves. Ah, vous venez de dire le mot. Pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. De rien. Pas même de meurtre. Et pourtant... Réquiescate in Pash. Amen. Animaius et animiumium filaeum defunctorum. Père misericordiamdei, réquiescate in Pash. Amen. Les personnes de la famille. Merci. 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 Mme Deschamps ? Oui, c'est moi. Je vous présente mes condoléances, Mme. Merci. Je vais être brutal, Mme Deschamps, et je m'en excuse. Mais je suis inspecteur de police. Et je suis chargé de l'enquête sur la mort de votre grand-mère. Ne vous excusez pas. Vous faites votre métier, c'est parfaitement normal. Cependant, je... Vous souhaitez que nous parlions ailleurs ? Oui. Je le désirais également. Vous venez d'arriver de Londres, n'est-ce pas ? Oui. Je suis descendu à l'hôtel de l'Orangerie. Eh bien, si vous n'y voyez pas l'inconvénient, je viendrai vous y retrouver. Mettons... Dans une heure ? Oui. Ah, j'ai oublié de vous donner mon nom. Inspecteur Barberie. C'est entendu, inspecteur. Je vous attendrai. Entrez. Ah, c'est vous, inspecteur. Oui, c'est moi. Je ne vous ai pas fait trop attendre. Non, pas du tout. Maintenant... Non, mais asseyez-vous. Merci, mademoiselle. Maintenant que j'ai un peu réalisé ce qui se passe, je me demande si nous n'aurions pas dû remettre ce rendez-vous à demain. Je suis tellement fatiguée. Et puis, je suppose que vous voulez les papiers de ma grand-mère, sont livrés de famille, etc. Or, je n'ai rien de tout cela. Il faudrait que j'aille au carré d'Anjou et franchement, je préfère le faire plus tard. Non, vous n'avez pas l'air de comprendre, ça ne facilite pas mon travail. Je ne suis pas ici pour des vérifications d'identité, mademoiselle Deschamps. Mais pour quelque chose de beaucoup plus grave. Vraiment? C'est bon, attendez une seconde. Allô? Allô, la réception? Ici, chambre 318. Voulez-vous noter, je n'y suis pour personne. Vous ne laisserez pas monter les visites et vous ne me passerez pas les coups de téléphone. Merci, oui. Comme ça, nous serons tranquilles. Voyons, inspecteur. Qu'est-ce qui peut être si grave? Ma grand-mère est morte. Peut-être, trouvez-vous, je ne manifeste pas assez ma peine. Mais j'ai horreur d'élargement public. Ma grand-mère est morte d'un horrible accident. Je n'avais qu'elle au monde. Rien ne peut être plus grave pour moi. Je crois que si. Expliquez-vous. Vous parlez d'accident, mademoiselle Deschamps. Or, il n'y a pas eu d'accident. Enfin, c'est de la folie. Non, la version de l'accident, c'est celle que nous avons donnée au public. Mais alors? À première vue, la mort de madame Deschamps ressemblait à un suicide. Décidément, vous êtes fous. Cette femme était le courage même. Et puis sa foi religieuse était immense. Non, ma grand-mère était incapable de se suicider, inspecteur. Incapable, vous m'entendez? Mon patron, le commissaire Ouré, s'étranglerait encore de fureur s'il m'écoutait. Mais je dois vous avouer que je ne crois pas plus au suicide qu'à l'accident. Vous ne voulez tout de même pas dire que ce pourrait être... Un meurtre? Si. Oh, c'est affreux. Mais non, ce n'est pas possible. J'ai parlé au docteur Parvin après l'enterrement. Il était le médecin de ma grand-mère depuis plus de vingt ans. Il m'a affirmé que ma grand-mère était morte par asphyxie. Il a même ajouté qu'elle avait dû s'endormir sans souffrir. Il est probable, en effet, qu'elle a fort peu souffert. Mais que s'est-il passé? On lui a fait avaler un somnifère? Non. Non, un somnifère se retrouve toujours à l'autopsie. Et puis, ça n'est pas commode de faire avaler un cachet à une femme qui a probablement toutes les raisons de se méfier, non? Non, mademoiselle Deschamps, l'assassin a été plus malin que ça. À mon avis, il a assommé votre grand-mère. Franchement, inspecteur, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Je ne lis ni les faits divers, ni les romans policiers, mais je suis capable de raisonner. Si ma grand-mère a été assommée, on a dû retrouver trace de l'équimose. Des équimoses. On en a trouvé sept, très exactement, dont une au front et une à la nuque. Voyez-vous, mademoiselle Deschamps, la veille de sa mort, votre grand-mère a été providentiellement renversée par un triporteur. Le responsable de cette, disons, de cet accident a pris la fuite. Mais madame Deschamps est morte asphyxiée quelques heures plus tard. Vous y êtes ? Oui. Et aucun médecin légiste ne peut faire de différence entre le coup qu'on lui a porté avant d'ouvrir le gaz et les autres. C'était ça que j'ai pensé. Et c'est aussi, sans aucun doute, ce qu'avait prévu l'assassin. Oh, c'est... Ma pauvre grand-mère. C'est diabolique. Mais non, c'est pas possible. Nous sommes en train de divaguer, inspecteur. Ma grand-mère était très pauvre. Elle ne possédait rien d'autre que sa petite maison. Cette histoire ne tient pas debout. Assassiner ma grand-mère... Mais tout le monde l'adorait. Jamais cette femme n'avait causé le moindre tort à qui que ce soit. Je suis forcé de vous contredire, mademoiselle Deschamps. Depuis un an, la plupart des clients de votre grand-mère recevaient des lettres anonymes. Des lettres anonymes ? Mais c'est ignoble. Oui, n'est-ce pas ? Mais jamais, ma grand-mère... Je regrette, mademoiselle Deschamps. Je possède malheureusement la preuve, la preuve formelle, que votre grand-mère était bien l'auteur de ces lettres. Mon pauvre petit poussin ! Bonjour, madame Bièvre. Comment se fait-il que vous soyez là ? J'avais pourtant demandé qu'on ne laisse monter personne. Je sais bien, mais que veux-tu ? Je ne suis pas personne, moi. Je suis quelqu'un qui t'a connue toute petite. J'ai attendu dans le hall que cet affreux petit inspecteur s'en aille. Et me voilà. Oh, mon pauvre petit. Tout cela est bien triste, bien triste. Mais au fait, que te voulait-il, ce petit morveu ? Il ne t'a pas ennuyé, j'espère. S'il l'a fait, dis-le moi. Mon gendre qui est un amour n'a qu'un mot à dire pour que tout le monde tremble dans le département. Alors, tu comprends ? Non, je ne m'a pas ennuyé. Non. Vraiment. Ennuyé n'est pas le mot. Mais qu'y a-t-il, mon pauvre petit ange ? Tu as l'air bouleversé. Veux-tu que je te dise une bonne chose ? Ta grand-mère était très âgée. Ce qui devait arriver est arrivé. Et puis rassure-toi, c'était une sainte, une vraie sainte. Elle est sûrement au paradis, alors qu'il... Mais vous ne m'entendez pas, je vous ai dit de vous taire. Voyons, Françoise, mais tu as raison. Je jacquasse, je caquette alors que je suis venue pour te proposer mon aide. Mais oui, mais oui. Je sais que tu as ton métier à Londres, que tu ne connais personne ici, et que toutes les formalités sont d'un ennui affreux. Si tu veux, je me charge de tout. Je vends la maison de ta grand-mère ou je la loue comme tu voudras. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Comme ça, tu es libre, mon petit amour. Tu peux repartir pour Londres dès demain. Qu'en dis-tu ? Écoutez, madame Bièvre, écoutez-moi bien. Il est absolument inutile que vous cherchiez à m'abrutir avec des mots. Êtes-vous au courant, oui ou non ? Je me fais peur. Au courant de quoi ? Ma grand-mère a été assassinée. Vous comprenez ? Assassinée. Ça n'a pas l'air de vous étonner. Françoise. Et tout ce que m'a raconté cet inspecteur, cette campagne dégoûtante de lettres anonymes qu'on essaie de coller sur le dos de grand-mère, ça vous étonne davantage ? Ou bien vous le saviez, peut-être ? Voyons, la petite fille, il ne faut pas dramatiser. Les lettres anonymes. Mais j'ai toujours considéré cela comme une plaisanterie, un jeu, peut-être pas très innocent, mais en tout cas inoffensif. Inoffensif ? Un jeu qui a coûté la vie à ma grand-mère. Soyons raisonnablement, petit poussin. Tu es nerveuse, désemparée, je le conçois. Mais cette histoire d'assassinat, tu l'inventes pour me faire peur. N'est-ce pas ? Pour vous faire peur ? Pourquoi auriez-vous peur ? Mais, j'y pense, mais... Oh non, c'est insensé. Que t'as dit exactement ce Barberie ? Qu'il avait la preuve formelle de la culpabilité de ma grand-mère dans l'affaire des lettres anonymes. Mais comment ? Il a déniché au fond d'une armoire une boîte pleine de mots découpés. Il a également trouvé dans la chambre de grand-mère du papier et de la colle, qu'il a reconnue comme étant ceux qui utilisaient le corbeau. Mais moi, je ne crois à rien de tout cela, et je suis décidée à prouver que ma grand-mère n'était pas une coupable, mais une victime, et sur toute la ligne. Écoutez, Madame Bièvre, vous êtes venue pour m'offrir votre aide, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr, mais... Mais maintenant... Vous étiez la plus vieille cliente de grand-mère, vous étiez aussi sa plus vieille amie. Je suis sûre que vous ne voudriez pas vous faire complice de sa mort par votre silence. Oh, ma petite fille, comment peux-tu croire que je me ferais complice d'un criminel ? La tragédie n'est pas mon emploi, je suis un vieux clown, moi. Jamais je n'ai promis de m'embarquer dans une histoire tragique. Rigoler, je veux bien faire des petites niches, ça m'amuse, mais... Des petites niches ? Mais qu'est-ce que vous appelez des petites niches ? Mais dites-le ! Lasse-moi, Françoise, lasse-moi ! Je ne veux rien dire du tout. Je te vois toute énervée, alors je parle, je parle, je... Et je dis des bêtises. Si vous savez quelque chose, Madame Bièvre, je vous conseille de me le dire. Vous allez trouver l'inspecteur Barberie. Je ne peux rien dire, je n'ai rien à dire. Vous avez tort, Madame Bièvre ! Vous seriez tout de même mieux protégée par la police que par vos petits mensonges. Protégée ? Oui, protégée. Car il y a maintenant deux personnes qui ne plaisantent plus dans le quartier Saint-Louis. Le meurtrier de ma grand-mère... et moi. Vous êtes Florence Saint-Redan, n'est-ce pas ? Est-ce que votre mère est là ? Je suis Françoise Deschamps. Françoise Deschamps ! Françoise Deschamps, drapée de noir, elle a l'arme au bord des cils. Permettez-moi de vous dire mon admiration, vous ne perdez pas de temps. Le jour même de l'enterrement, vous venez récolter l'argent que nous devions à votre grand-mère. Bravo ! Non, ma mère n'est pas à la maison. Mais je peux vous avancer le fric sur mon argent de poche ? Il n'est pas question de ça. Indiquez-moi simplement le moment où je pourrais voir Madame Saint-Redan. Ce que j'ai à lui dire est tout à fait confidentiel. Vous aussi ? Décidément, cette famille. La grand-mère prendait des lettres anonymes comme au bon vieux temps. Elle meurt et on s'imagine que tout est fini et même pas du tout. La petite fille prend la relève, mais elle est moderne, la petite fille est pressée. Elle vient faire chanter à domicile. Vous êtes une gamine stupide, Florence. Vous pensez me mettre mal à l'aise, mais vous tapez à côté. En fait, vous me facilitez la tâche. Figurez-vous que je suis justement à la recherche des clients de ma grand-mère qui ont eu la lâcheté de l'accuser d'écrire des lettres anonymes. Oh, c'est beau de vouloir laver le blason de sa famille. Enfin, quand je parle de blason... Votre mère a reçu des lettres. Je désire les voir. Je vous les aurais montrées avec plaisir, sincèrement. Mais manque de chance, je les ai portées à la police. Il faudra que vous alliez voir l'inspecteur Barberie. Je lui ai remis tout le paquet. Il les lit. Il a de quoi rigoler pendant dix ans. Probablement. Eh bien, je vous remercie. N'attendez pas la divine. Je vais te dire, ma mère... Aucun intérêt, je dois continuer à tourner. Il faut que je voie Germaine Bièvre. Cette vieille sorcière ! Elle va vous flanquer dehors. Ça m'étonnerait. Madame Bièvre ! Madame Bièvre ! Ouvrez-moi ! C'est Françoise Deschamps ! Ouvrez ! Vous cherchez quelqu'un ? Ça se voit, non ? Ça s'entend. Si c'est Madame Bièvre que vous voulez voir, vous n'avez qu'à continuer à cogner. Elle est sûrement chez elle, cette vieille toupie. Elle a fait assez de bruit tout à l'heure. Vous pouvez être sûr qu'à un de ces quatre matins, je préviendrai la police. Madame Bièvre ! Madame Bièvre ! Elle est peut-être souffrante, après tout. Attendez, elle laisse toujours du clé, son paillassant. Salut. Merci. Nevant qu'à entrer, c'est une vieille amine. Vous ne voulez pas me donner un coup de main ? Je n'ai jamais vu de porte aussi dure. C'est vrai qu'elle est coriaste. Oh, le petit ballon ! Oh ! Oh, mon Dieu de bon Dieu ! Ah ben, tu parles d'un tableau. Vous n'avez pas le tourné mal, au moins, non ? Elle est morte. On la tuait, elle aussi. On la tuait. Vous avez bien fait de venir tout de suite au commissariat central, mademoiselle Deschamps. Je viens de recevoir le rapport des inspecteurs qui se sont rendus chez Madame Bièvre. Ce rapport colle exactement avec vos déclarations. Maintenant... Maintenant ? Permettez-moi de vous donner un conseil. Un conseil d'ami. Retournez à Londres au plus vite. Et ne vous occupez plus de rien, c'est beaucoup trop risqué. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans les coulisses, quelqu'un de dangereux. Oh, je m'en doute, inspecteur. Seulement, ça ne suffit pas à me faire changer d'avis. Cette histoire me touche de trop près. Et puis, je ne sais pas très bien pourquoi, mais je crois que je vais m'installer à Versailles. C'est vrai qu'on s'y habitue à ce fichu Versailles. Écoutez, je suis ravi que vous restiez ici, mais je vous supplie de laisser tomber. Non, il n'en est pas question, inspecteur. Vous êtes têtu, mademoiselle Deschamps. On m'a dit que c'était une qualité pour un flic, je le veux bien, mais c'est un défaut chez une jeune fille. Un défaut que je déteste. Personne ne vous demande d'aimer. Excusez-moi. Voyez-vous, mademoiselle, enfin, peu importe, parlons de choses sérieuses. Et d'abord, résumons ce que nous savons déjà. Madame Bièvre a été assommée d'un coup à la nuque, puis étranglée. Personne n'a rien entendu. Personne n'a rien vu. L'homme qui a fait le coup... Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit d'un homme ? Oh, il faut une grande force physique pour étrangler quelqu'un avec les mains nuques. Non, non, ça, c'est ce que nous savons. Ce que j'aimerais déterminer maintenant, c'est l'heure du crime. Et vous devez pouvoir m'aider. Je sais que Madame Bièvre vous a rendu visite. Combien de temps est-elle restée chez vous ? Et de votre côté, qu'avez-vous fait après son départ ? Germaine Bièvre est restée chez moi une demi-heure environ. Quand elle est partie, il devait être une heure et demie, et je suis allée déjeuner. Puis j'ai décidé d'aller m'installer au Carré d'Anjou, j'y ai transporté ma valise, j'ai mis un peu d'ordre dans la maison, et j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Et ces réflexions vous ont emmené où ? Chez Nadine Saint-Redan, qui d'ailleurs n'était pas chez elle. Et puis chez Germaine Bièvre, qui était morte. Vous y êtes arrivée vers 4h30. Mais pourquoi revoir si vite Madame Bièvre ? Toujours à cause de mes réflexions. Elle m'avait pratiquement avoué que c'était elle, et non ma grand-mère qui écrivait les lettres anonymes. Et je voulais qu'elle me donne le nom de la personne qui l'avait poussée à écrire ses lettres. Oui. Vous êtes sûre qu'elle travaillait avec quelqu'un d'autre ? C'est bizarre. C'est bizarre parce que les vrais corbeaux se mettent rarement à deux pour fabriquer leurs lettres. Moi, je ne trouve pas ça bizarre. Je pense simplement qu'il y a derrière ces lettres quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais une intention qui nous échappe. Et c'est pourquoi je cherche à en accumuler le plus grand nombre possible. Quand j'en aurai un paquet que nous pourrons étudier le dossier sérieusement, j'ai l'impression que nous y verrons rapidement plus clair. Je ne peux pas vous empêcher d'agir, Françoise, mais je vous supplie d'être prudente. J'aimerais savoir où vous allez. J'aimerais vous suivre, ou alors être sûre de pouvoir vous retrouver à tout moment. Je ne sais pas si la police de Versailles est efficace, mais elle se montre en tout cas d'une sollicitude touchante. Eh bien, je vais chez moi, inspecteur. C'est-à-dire chez ma grand-mère, au carré d'Anjou. Franchement, je ne serais pas fâchée de me reposer un peu. Et puis, je veux chercher dans les papiers de grand-mère. Peut-être que j'y trouverai un début de piste, ou tout au moins une indication. Ça m'ennuie que vous restiez seul là-bas. Oui, ça m'ennuie aussi. Mais je suis à peu près sûre que vous viendrez me voir. Je me trompe ? Non, Françoise. Dis-donc, Warberry, puisque tu as fini de recouler avec ton ordre et l'île, Oh, ta gueule, fous-moi le camp. Va apprendre à tricher aux dames sans que ça se voit. Eh, 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 te fâche pas, joli cœur. J'ai une corvée pour toi. Le commissaire a convoqué les Malaguais pour les interroger au sujet de la vieille bière. Et alors ? Eh bien, le commissaire est encore en conférence chez le préfet. Mais Malaguais est là et puis il râle comme un poux. Il paraît qu'il déteste à tant que... Bon, mais ça va faire le ventre. D'ailleurs, je ne suis pas fâché d'avoir l'occasion de lui poser quelques questions. Mais dis-moi, tu me parles de Jean Malaguais seulement et sa femme. Vous n'êtes pas là ? Non, non. Ça, c'est encore une autre histoire. Si tu veux, à mon avis, elle ne viendra pas. Ah, vraiment ? Oui, écoute, c'est moi qui étais de garde chez la vieille bière cet après-midi. Il n'y a pas cinq minutes que j'ai quitté. Eh bien, j'ai vu arriver Colette Malaguais, pour une vraie cinglée parole, et ivre à crever avec sa ou droguée. Oui, je vois, continue. Alors, j'essaie de lui sortir une phrase de condoléances, un truc dans le genre de... Je suis désolé. En fait, tu vois le topo, hein ? Oui, je te vois, oui. Eh bien, voilà ma Colette Malaguais qui me répond que si je parle de la mort de sa mère, la chère madame bière, j'ai tort. Qu'en fait, cette mort est une vraie bonne chose. Que sa mère était la reine d'air. Enfin, j'en passe, en fait. Bien que tu me suis. Sur ce, elle me demande où elle peut trouver Françoise Deschamps. Eh bien, dis-donc, tu commences à m'intéresser, toi. Qu'est-ce qu'elle lui voulait à Françoise Deschamps ? Eh bien, lui faire des excuses, lui demander pardon. Rien que ça. Oui, il faut que tu saches que l'idée de Colette Malaguais, c'est que la vieille bièvre a tué la Deschamps et qu'elle s'est suicidée après. Mais oui, 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 oui. En s'est tranglant avec ses deux meurs. J'allais quand même pas lui expliquer. Non, bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en as fait ? Eh bien, j'avais l'intention d'appeler une ambulance pour la faire transporter à l'hôpital parce que je trouvais qu'elle allait vraiment pas bien. Seulement, en va te faire voir, elle m'a proprement filé entre les pas. Ah, bon Dieu, tu pouvais pas... Eh, eh, t'as déjà essayé d'arrêter une femme hystérique, toi ? Ah bon, bon, je te reproche rien. Bon. De toute manière, ce qui est fait, fait. Seulement, maintenant, il faut déclencher les recherches, hein. Il faut la retrouver. Commence par les carrés d'Anjou. On a une vague chance qu'elle ait eu l'idée d'y aller. Et puis, en attendant, fais toujours entrer le mari. Vous voulez entrer, monsieur ? Bonjour, inspecteur. Le commissaire Ouray m'a convoqué. Veuillez lui signaler que je dois me rendre au palais et que je suis extrêmement presse. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Malaguay. Merci. Dites-moi, je vois le... le nom de madame Malaguay sur la convocation. Votre femme ne vous a pas accompagnée ? Mais naturellement pas. L'idée d'interroger ma femme est complètement grotesque et inhumaine. Madame Malaguay est prostrée. Et son docteur ne lui permettrait sûrement pas de quitter sa chambre. Ah, parce que madame Malaguay est rentrée chez elle ? Je ne vois pas à quoi tant c'est interrogatoire, inspecteur. Monsieur Malaguay, j'ai sous les yeux un rapport m'indiquant que madame Malaguay a été rencontrée errant dans Versailles, malade ou droguée, et tenant des propos incohérents. Écoutez, inspecteur, je vais y être franc. En réalité, je ne sais pas où est ma femme. Je suis... Je suis très inquiet. Ah bien, vous n'auriez pas pu nous demander de faire des recherches ? Après une absence de deux heures, vous m'auriez rayonné. Je puis pensé un peu au scandale. Dans ma situation, je ne peux pas me le permettre. À mon avis, le scandale sera encore plus grand si votre femme se jette sous une voiture. Ça y est, tu avais raison, Barberie. J'appelais le commissariat Saint-Louis, ils ont envoyé un agent au Carré d'Anjou, ils ont retrouvé madame Malaguay chez Françoise Deschamps. J'y vais immédiatement. Vous trouverez votre femme à l'hôpital, M. Malaguay. C'est là que nous l'avons fait transporter. Elle est tombée dans le coma, mais je crois que c'est simplement une intoxication. M'excusez-en, prédé-commissaire, inspecteur. Je ne peux pas attendre. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Allez-y, allez-y, M. Malaguay. Je crois en effet que... je commence à comprendre. Ah, c'est vous, inspecteur. Votre service est déjà... Bonsoir, Françoise. M. Malaguay. M. Malaguay lui-même. On vous a prévenu que Colette était venue me voir ? On aurait dû ajouter que je l'avais fait transporter à l'hôpital. Vous avez décidé. Vous avez fait. Vous ne trouvez pas que vous vous menez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas ? Personne ne vous a prié d'envoyer ma femme à l'hôpital, que je sache. Mme Malaguay avait besoin d'être soignée. Et protégée. Protégée ? Ah, ça alors, c'est le comble. Protégée contre qui ? Contre vous, M. Malaguay. Contre moi. Tout simplement contre moi. C'est de plus en plus fort. Et pourquoi ma délicieuse femme aurait-elle besoin d'être protégée contre moi ? Pour la bonne raison que vous êtes un assassin, M. Malaguay. Permettez-moi de vous poser une question, Françoise. Vous êtes seule ? Je suis seule. Alors, nous pouvons avoir une explication sérieuse. Si vous voulez. Vous êtes un assassin, M. Malaguay. Et un assassin d'autant plus dangereux que vous n'avez pas encore réussi à toucher votre véritable victime. Vous me fascinez. Vous avez suicidé ma grand-mère, M. Malaguay. Vous avez étranglé Mme Bièvre. Seulement, votre femme vit encore. Qu'est-ce que vous faites ? Je ferme cette porte. Mais rassurez-vous, je vous écoute. Et je vous félicite. Pour ce qui est des crimes, on ne peut rien vous cacher. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez deviné que c'était ma femme qui était visée ? Et qu'est-ce que vous croyez que Colette est venue faire ici ? Regardez ce qu'elle m'a apporté. Les lettres. Toutes ces lettres. Oui. Toutes ces lettres. Je les ai comptées. Il y en a 210. 210 lettres. Qui lui répétaient toutes la même chose. Ton mari ne t'aime plus. Ton mari saura tout ce que tu as fait. Tu es indigne de lui. La seule solution pour toi, c'est le suicide. Quelle saleté. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pu décider Germaine Bièvre. Elle était tellement contente d'embêter sa fille. Ça faisait plaisir à voir. D'ailleurs, il faut être juste. Elle ne comprenait absolument pas la portée de ses lettres. Quand elle a pigé que ça devenait sérieux, quand j'ai été obligé de tuer votre grand-mère, de fourrer dans son armoire le matériel des lettres anonymes, la vieille Germaine a eu peur et elle a voulu crier pouce, comme s'il en était encore tant. Les femmes sont vraiment des emmerdeuses. Elles vous fichent si peu la paix qu'on est obligé de les tuer, de les tuer toutes. Je dis, elle n'a pas les autres. Toutes les femmes ? Je veux dire, même Nadine Saint-Rodin ? C'est probablement la plus enquiquinante de toutes, mais celle-là, je l'aime. Je veux l'épouser et je vais l'épouser. Car maintenant, je n'aurai plus qu'un petit coup de pouce à donner pour que Colette me débarrasse le plancher. Vous ne pouviez pas divorcer ? Ça ne se fait pas. Et Nadine préfère le crime au divorce ? Moi aussi. Vous me dégoutez. Je m'en doute. Mais, rassurez-vous, ça ne prendra pas longtemps. Les autres n'ont pas souffert. N'approchez pas. Ça ne sert à rien de se débattre. Tu verras que ça ne sert à rien. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-la, maillet ! Allez, entrez-donc, vous autres ! Embarquez-moi ce salaud et faites-en qu'à l'eau, comme il s'érouerait. Je ne me défendrai pas. Félicitations, Françoise. Sans vous, nous aurions eu du mal à le coincer. Dites-moi, vous n'avez pas eu trop peur ? Non. Au fond, je crois que j'étais sûre que vous alliez arriver. Je peux vous poser une question ? On m'en pose beaucoup aujourd'hui. Mais allez-y. Vous m'aviez permis de passer vous voir après mon service. L'offre tient toujours. ... ... ...